Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce bécone de marqueur, référence RM671 de Deka. C'est un petit connecteur avec deux input coaxiales, seulement un doit être utilisé pour l'input de antenne. Le bécone de marqueur est quelque chose comme ça. Il y a trois transmiteurs, chaque transmiteur a une fréquence de carrière de 75 MHz, qui est modulée. Dependant de la distance du rail, il y a une fréquence de modulation de 400 Hz, 1300, ou 3 kHz ici. Il y a trois outputs, qui sont normalement connectés à trois indicateurs, comme ça, bleu, amber et blanc. Sur ce côté, il y a trois relays ici, qui ont un code AT43. Obviamente, ces trois relays permettent de conduire les lampes. Par contre, il y a une fréquence de pouvoir. Ici nous devons avoir le démodulateur. Nous avons trois coiles, qui sont probablement connectés à 400 Hz, 1300 et 1.3 kHz. Et ici, nous avons la section de la fréquence de la fréquence. Nous pouvons voir qu'il y a un filtre de cristal. Il est écrit en français, un filtre à quartz. C'est évidemment un filtre de fréquence intermédiaire à 11.5 MHz. Donc, ici, nous devons avoir le cristal, qui est à 75, plus ou moins 11.5 MHz. Donc, allons voir la fréquence. La fréquence est de 63.5 MHz. Donc, ici, c'est effectivement 11.5 MHz, qui est à 75 MHz. Donc, c'est un cristal pour l'occiateur. Et il y a un mixeur, quelque part, en utilisant ce transistor, ou celui-ci. Et l'intermédiaire est à 11.5 MHz. Il y a probablement un amplifié ici. Il y a un détecteur, quelque part. Il y a un diode ici. C'est probablement un détecteur EM. Et ici, nous devons avoir l'input filter. Vous pouvez voir que ce câble de coaxial est connecté à un coaxial input. Le deuxième n'est pas utilisé, effectivement. Donc, nous avons effectivement un bandpass filtre. Tuné à 75 MHz. Donc, il y a aussi un diode ici. Et voilà. On a ici le diagramme de schématique du circuit RF. L'antenne est connectée ici, il y a un filtre de passe, connecté à 75 MHz. Elle est connectée à ce transistor, qui est en fait un mixeur. C'est un circuit classique avec un oscillateur local connecté à l'émiteur. C'est un transistor PNP. Le oscillateur local est ici. Dans le collecteur, nous avons la différence entre ces deux fréquences et les autres produits. La différence entre l'input et la fréquence local est filtrée. En utilisant le premier filtre. Nous avons ici le filtre de cristal. Et nous avons trois étapes d'amplification ici. Le signal de démodulation est sur la cathode. Il y a un filtre de passe qui permet l'automatique de contrôle. Cette diode permet d'atténuer le signal qui vient de l'antenne. C'est probablement un type de diode de pin. Ici, nous avons une 12V de puissance de puissance. Et aussi une 5V de puissance de puissance, qui est utilisée pour les relais. Nous avons ici la conduite des lampes. La input de démodulation est ici. Elle est connectée à ce transistor. Elle conduite ces trois filtres résonants. Le dernier circuit est l'amplifier audio. Pour le test de ce récifer, je vais utiliser ce VOR et ILS signal generator. Mais, malheureusement, c'est une continue stone. Il n'y a pas de modulation. Je vais modifier cette unité afin de ajouter la modulation. C'est l'oscillator qui permet la génération de ces trois fréquences. Donc, la meilleure solution est d'inserter un changement analogique ici, afin d'activier ou non cet outil ici. Il sera aussi possible de simuler un code morse pour le VOR DME identifier code. Je l'ai designé cette petite boîte. Il utilise un microchip PIC processor, un PIC24F quelque chose. Il y a l'analogique ici. Il y a un D flip-flop. Il y a une petite charge de charge négative ici. Et un 5V, un régulateur de voltage. C'est la schématique de ce petit module. L'input est ici. Il est envoyé à ce comparateur, qui est actuellement dans le PIC processor ici. Le signal square. L'outil est envoyé à ce D flip-flop, qui permet une division par deux. Et l'outil est envoyé à un input comparé de ce microcontrôle. Cela permet une mesure de période. L'outil est envoyé à cette ligne ici. Il est envoyé à ce D flip-flop. Cela permet une commutation à 0. de l'outil. Cela évite le bruit parasitique. Et nous avons, bien sûr, ce changement qui permet d'activiser la modulation dans le générateur. C'est connecté à un générateur de fonction. Et l'outil de l'outil est connecté à ce microcontrôle. En ce moment, la fréquence du générateur est installée à 400 Hz. Donc, nous allons activer l'outil du générateur. Ok, donc c'est le marqueur bacon pour 400 Hz. Nous allons changer la fréquence à 1.3 kHz. Et maintenant, la fréquence de 1.02 kHz. de l'outil, de l'outil, de l'outil, de l'outil. de l'outil. Ok, je vais mettre la fréquence à quelque part ici. Il se passe parfaitement dans ce espace ici. C'est le premier step. Dans le mode de marqueur, 400 Hz. Je vais changer à 1.300 Hz. Ok, 3 kHz. Nous pouvons aussi tester l'identification de code dans le mode VOR. de l'outil. Ça fonctionne. Nous pouvons voir le résultat de la démodulation. Il peut être compliqué pour certains océoscopes de trigger à un burst comme ça. Dans ce océoscope, j'utilise le trigger par le temps. OK, vous pouvez voir que le trigger est installé à 2 volts. C'est ce marqueur ici. Et le trigger est fait quand le signal est sur la limite pendant un temps minimum qui est installé à 5 ms. OK, nous pouvons voir ce temps ici. 5 ms. Dans ce cas, le signal est parfaitement stable. C'est la modulation pour 3 kHz. On charge à 1.3 kHz. 400 Hz. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne bien. Le suivi, c'est de connecter le générateur au recevoir marqueur. J'ai construit ce petit accessoire 3. vous pouvez voir que nous avons 3 indicateurs bleu, ambre et blanc. Pour l'outre, l'outre 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 l'outre. Pour le premier test, le recevoir est connecté à un synthétisme Celle-ci, la frecance de carrière est montée à 75 MHz. Am modulation 80% de modulation de la frecance de modulation est 100 Hz. 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 1.3 kHz, 1.4, 1.5, 2.9, 3 kHz, 3.1, 2.9, 3 kHz, 3.1. 1.0, 3.2, 1.3, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.5, 2.5, 1.4, C'est parti ! C'est parti !